Salut les versos, bienvenue pour votre lecture de Café de Mancy sur ce mois de mai 2023. On va voir ensemble les messages qu'on a ici à vous transmettre. Je tiens à rappeler qu'on est sur une guidance dite générale sur YouTube. Elle ne parlera pas à tout le monde, donc j'appelle à votre bon discernement. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire pour me dire en quoi elle a fait écho avec votre situation. Ça fait toujours plaisir d'avoir du recul et des retours, pardon je voulais dire, sur le travail. Donc merci en tout cas à toutes les personnes qui prendront la peine de m'écrire et de faire leur retour en commentaire. Merci aussi aux personnes qui likent les vidéos pour me donner aussi de la visibilité, qui m'encouragent également à vous créer du contenu sur YouTube. Et au moins que je sache que ça plaît aussi à des personnes ce que je fais. Donc merci en tout cas à toutes les personnes qui le font. Ça ne vous coûte rien de me soutenir, donc ce serait sympa de liker davantage mes vidéos et de me donner plus de visibilité sur ma chaîne. Alors ici, j'ai des personnes qui, vous savez, ont un problème avec la famille. Certains versos, ils ont un problème avec certains membres de leur famille. Il y a des accusations, ça vole dans tous les sens. À tort et à travers, beaucoup de paranoïa aussi de certaines personnes face à vous, mes petits versos. Après, ça peut être vous aussi face à certaines personnes. Bien évidemment, les énergies sont tout à fait interchangeables, donc je vous laisse adapter en fonction de votre situation. Mais en tout cas, moi j'ai des personnes au sein de leur famille, beaucoup d'injustice. Un sentiment d'injustice qui est assez prononcé, qui est assez fort tout de même. Soit avec un parent, des frères ou des sœurs. C'est en moins des personnes très proches au niveau du cœur, au niveau de l'affect. Par contre, il y a eu pas mal d'accusations, des choses qui ont été assez difficiles dans le passé. D'accord ? Mais c'est revenu encore à l'ordre du jour. Ça fait depuis un moment que c'est déjà comme ça, mais je pense que ça s'est déroulé aussi il y a peu de temps, éventuellement. Mais c'est comme si aujourd'hui, vous étiez peut-être à peu près prêt à accepter que la situation, elle est ce qu'elle est, ils sont ce qu'ils sont, et qu'à travers cette situation, peut-être que vous êtes prêt aussi peut-être à guérir une blessure d'injustice. Ça peut être le cas, d'accord ? Avec ce qu'on a ici. En tout cas, ces événements vous poussent à aller vers cette prise de conscience qu'il y a une blessure d'injustice, d'où tous ces reméminages-là avec ces personnes-là. Mais honnêtement, ce ne sont pas des cadeaux, je ne vais pas vous mentir. Avec ce que je vois ici, ça vole dans tous les sens, ça part en éclats. Il y a tout le monde qui donne leur avis, des contraires, des... Enfin bref, ça s'en mêle, ça se clash aussi, je pense. Ça peut parler même de manière très sec au niveau des tons de la voix. Mais on vous dit que ça vous amènera aussi à aller, vous, vers une certaine forme de guérison. Peut-être d'une injustice. Parce que je vous sens quand même comme un petit peu au milieu de tout ce ménage-là. Un peu comme... Vous êtes un peu comme sidérés, en fait. Je vous sens ici choqués. Je crois qu'encore le terme est faible. Mais en tout cas, vous êtes vraiment entourés de personnes, je ne sais pas, qui sont paranoïa, où ils s'imaginent des choses, ils les projettent peut-être sur vous, vos accusateurs à travers. Peut-être qu'eux-mêmes, ils ont déjà ces propres défauts-là. Et vous venez de vous les recoller à vous. Ils vous font habiller à une sorte de costume qui ne vous appartient même pas, vous voyez. Mais qui leur appartient à eux, en réalité. On sent une sorte de déguisement qui vous enfile, alors que peut-être c'est leur propre déguisement à eux, déjà. Donc, voilà. Je sens que c'est quelque chose qui s'est passé il y a très peu de temps. Mais ça fait déjà un moment que c'est comme ça. Ça n'aide pas d'aujourd'hui. C'est juste que peut-être c'est revenu encore à l'ordre du jour, quoi. Mais aujourd'hui, vous êtes un peu plus, peut-être plus prêt à accepter que dans le passé. Vous voyez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes plus prêt à accepter. Vous n'allez pas rentrer dans de la colère, par exemple. Il y a des choses comme ça. Je me sens plutôt plus à accepter la situation. Avec un peu plus de recul, peut-être. Ok. Charmant. Super. Allez, on va voir. Alors, ici, on montre une personne. Personne qui peut être, qui peut avoir peur, peur de vous perdre parce que peur que vous découvriez aussi son double rôle ou alors sa personne sur vous aussi. C'est vous qui avez peur qu'on découvre aussi votre identité double ou parce que vous êtes sur deux fronts, j'ai l'impression, ici. Alors, c'est la personne en face qui est sur deux fronts. J'ai une personne qui peut être maladroite au niveau de sa communication, sûrement. D'accord ? Parce que, elle peut, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui se laisse faire, ok ? Mais qui peut être maladroite dans sa communication, sûrement. Elle a peur de, que vous découvriez peut-être ici, le fait que cette personne, elle est craquée pour quelqu'un d'autre. Ça peut être possible. Ou alors, elle est prise entre deux situations. Il y a d'un côté la tentation et puis, il y a un petit peu peut-être de l'autre côté l'obligation de quelque chose ou de rester dans quelque chose. Mais il y a quelque chose qu'on y reste par intérêt, d'accord ? Il y a de l'intérêt. Il y a quelque chose où c'est dans l'intérêt de cette personne de rester tout de même dans une des situations, parce qu'on voit une certaine forme de stabilité tout de même, dans laquelle peut-être elle est prise ou qu'elle considère comme une stabilité. Ou alors, ça fait depuis longtemps qu'elle est dedans aussi. Par contre, on vous dit, alors si c'est vous qui êtes avec un conjoint, on vous dit attention. Vous avez un conjoint peut-être qui vous trompe. C'est quelqu'un qui, quand elle vous communique avec vous, elle n'est pas honnête, sachez-le. Et c'est là l'heure actuelle, on me dit. C'est dans les énergies, là, maintenant. Donc, c'est là, soit il y a peu de temps, soit ça va être là dans peu de temps. Donc, pour moi, j'ai des personnes qui sont engagées, mais qui peuvent aller voir ailleurs. Ça peut être vous directement, les versos, qui êtes engagés avec quelqu'un, mais cette personne n'est pas rigolo avec vous, peut vous mentir ou vous cacher des informations. Soit c'est la personne en face de vous, vous êtes déjà dans une triangulaire. Et puis, finalement, c'est ce conjoint-là, enfin cette personne-là avec sa conjointe, du coup, avec qui elle peut tromper avec vous par rapport à vous. Ça peut être possible, si vous êtes en triangulaire. Alors, vous avez vécu des choses assez difficiles quand même, les versos, parce que c'est comme si, peut-être chez vous, je ne sais pas. Soit on vous a déjà fait ça dans le coup, ce coup-là dans le passé. C'est-à-dire qu'on vous a utilisé par intérêt. Et limite, vous avez l'impression que vous avez du mal à recroire en l'amour. Vous avez du mal à croire de nouveau en l'humain. C'est difficile pour vous aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose que vous avez vécu. Alors, peut-être que c'est cette raison, vous ne l'avez absolument pas vu venir, mais qui va vous sidérer, mais d'une force qui va faire que c'est comme si vous n'avez plus du tout, vous avez du mal à croire en l'amour ou à croire même à l'humain même. Parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a un manque de confiance, il y a un manque de clarté, on sent des... Émotionnellement, on vous sent ici affecté, les versos. Déjà par une situation passée, ça a déjà passé. Même si elle est passée, elle vous impacte encore dans votre présence. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Mais ça peut que ça soit passé il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a cinq ans, peu importe le temps qui a coulé. Le fait que vous n'avez pas réussi à en guérir, à passer au-dessus, vous restez bloqué dedans parce que ça vous empêche aujourd'hui, à l'heure actuelle, de vous réouvrir de nouveau à l'amour et de recroire de nouveau à l'amour. Donc là, il y a une question de foi à retrouver. Il y a une question de perception peut-être aussi à modifier de fausses croyances, sûrement. Donc attention à ça, les amis. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a pu y avoir un conjoint qui a pu trahir ou mentir ou tromper, qui a fait que ça ne s'est pas forcément très bien déroulé. Et ça vous a un petit peu comme endurci, j'ai envie de dire, émotionnellement. Pour d'autres personnes, on va changer de cap. J'ai de l'amour. J'ai une rencontre qui va être basée sur du chernel à la base. Ou alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Parce que c'est comme si cette personne revenait ou cette situation revient à vous. Mais il va y avoir rapprochement physique de ce que j'ai ici pour certains. En tout cas, l'envie, le désir est lié de l'un au l'autre. On vous dit ici de faire attention. Parce qu'il peut y avoir ici de nouveau une séparation et ça va vous infecter émotionnellement. Et ça va repartir peut-être dans des clashes, dans des cris, dans des pleurs, dans des blessures. Donc attention à ça. Il peut y avoir un retour. Mais peut-être pas comme celui que vous voulez. Et pour d'autres, c'est même pas avec un conjoint ou au niveau sentimental. Ça peut être juste côté cœur. Alors, soit vous vous rapprochez de nouveau avec des personnes proches de vous. Et ces personnes, par contre, je vais vous le dire, elles ont le désir de vous clasher, de vous causer du tort. Et vous le présentez, vous le voyez. De toute façon, c'est des gens que je vous décris, je ne vous apprends rien dessus. Vous le savez déjà. Vous avez déjà cette clairvoyance déjà dessus. Vous les sentez à des milliers de kilomètres, ces personnes que je vous décris. Je ne vous apprends rien dessus. Ce sont des personnes, par contre, proches du cœur. Donc peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, des personnes de votre famille. Qui peuvent vous avoir infecté émotionnellement. Et on peut sentir ici une déprime ou un coup dur subi. Ou alors une fatigue passagère au niveau du corps physique aussi. Ce n'est pas éventuellement le cas. Donc par contre, ces personnes, franchement, si vous avez l'opportunité de vous en éloigner, faites-le. Elles ne sont pas bonnes. Elles peuvent vous pomper énergétiquement ici. Donc attention à ça. Alors, j'ai d'autres personnes qui vous attendaient à un contrat ou à un engagement, une signature concernant ici, cet engagement ici. Vous attendez des nouvelles par rapport à ça. Il va y avoir aussi des échanges ici, des communications par rapport à une éventuelle ouverture concernant ici une signature. Ça peut être divers pour certains d'entre vous. C'est vous qui voyez dans quel domaine. En tout cas, vous attendez ici une grande opportunité de signer quelque chose. Pour certains, ça peut être même un héritage. D'accord ? Parce que je vois quelque chose qui est relié tout de même pour certains à la famille tout de même. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Alors, pour les personnes qui veulent collaborer au niveau professionnel, on vous dit réfléchissez bien ici par rapport à le fait de vouloir vous projeter dans des projets à long terme. de vouloir ici vous mettre en collaboration peut-être avec certaines personnes, de vouloir construire ici un projet. Prenez le temps à la réflexion. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Ce n'est pas ce qui vous est recommandé ici en tout cas. On vous dit que si vous voulez quitter ici un projet professionnel, réfléchissez bien. Pesez le pour et le contre de cette situation. Et prenez la décision tête posée. Tête réfléchie. Pas d'être infectée émotionnellement. Prenez le temps à la réflexion. Lâchez prise. Laissez-vous porter. Ne vous laissez pas ici peut-être pris par vos peurs. De ne pas réussir à faire quelque chose. De vous sentir ici peut-être même pris au piège dans une situation professionnelle. Ce n'est pas le moment de quitter ici un poste. Même s'il y a un poste qui ne vous convient pas à l'heure actuelle, gardez-le. Même si la rémunération n'est pas forcément bonne, gardez-le pour l'instant. Apprenez à développer vos compétences. Investissez en vous. Faites une formation si vous souhaitez pour pouvoir acquérir des compétences. Et derrière, par la suite, quitter ce poste et en vivre d'une autre activité ou aller vers un autre poste. Là, à l'heure actuelle, ce qu'on vous recommanderait, ce qu'on vous suggère, c'est plutôt de développer un savoir-faire, de développer une compétence. Avant de changer de poste ou avant d'aller vers quelque chose de beaucoup plus gratifiant pour vous. Si vous êtes déjà en tant qu'auto-entrepreneurial, par exemple, on vous inciterait plutôt à développer un aspect de votre posture. À développer, de faire autre chose d'une autre manière. Donc, il y a de la modification à apporter là-dessus. Si vous voulez quitter ici une activité pour vous mettre à votre compte, financièrement, ce n'est pas le bon timing. Voilà, je préfère vous le dire. Attendez un peu. Développer. Il faut acquérir d'abord des compétences. Un savoir-faire. Faire une formation. Et ensuite, vous mettre après derrière à votre compte si vous le souhaitez. Et pour les personnes qui sont déjà dedans, on vous incite pareil à faire une formation ou à changer votre aspect. À développer quelque chose aussi. Et d'une autre manière. Ça vous générera plus de revenus. Mais pas tout de suite. Par la suite. Par rapport à l'aspect professionnel, on voit ce qu'on vous dit ici. Dans le domaine sentimental, vous êtes en non-communication avec la personne que vous aimez. Ou alors, il y a eu une copure. Ou une communication ne passe pas. Elle a du mal à passer. Vous avez peur aussi de ne pas recevoir de messages d'impression ici. On se met dans un état d'angoisse. Mais limite... Ouais, angoissant, stressant, oppressant. Il y a quelque chose qui est relié ici. C'est comme si vous sentez l'autre personne. Mais peut-être que dans la matière, il n'y a pas de communication. Et ça vous angoisse. Ou alors, c'est le fait d'attendre ici, de recevoir des communications qui vous angoissent. Mais pour moi, c'est dans les deux cas. Parce que certains, c'est comme si... Même s'il y a une communication, elle n'est pas constante. Vous voyez ? Elle n'est pas enrichissante. Enfin... Ou alors, l'autre personne ne s'implique pas tant que ça. Ça peut être ça aussi. OK ? Mais ça vous angoisse ? Mais mon Dieu ! On vous dit attention, par contre, à ces angoisses. Vous voyez ? Qui peut être... Qui peut cacher derrière une peur. Une peur d'abandon. Une peur de rejet. Enfin, une blessure, je veux dire. Parce que la peur, c'est qu'il y a des blessures derrière. Donc, sûrement, quelque chose qui est activé à ce moment-là. Ça peut être même pour certains, une blessure d'humiliation, éventuellement. Ça peut être le cas. Donc, au niveau de la communication, je vous dirais... Soyez dans l'ouverture. Soyez dans la lumière. Soyez aussi clair, peut-être aussi, dans votre communication. Mais soyez chaleureux dans votre communication. Parce que vous êtes beaucoup pris dans vos peurs. Vous pouvez peut-être aussi, vous-même, du coup, par rapport à vos peurs, être manipulateur dans votre manière de communiquer. Faire attention à ça. Ou alors, c'est l'autre personne. Vous êtes tout le temps en train de... Comment dire ? En train de tirer les ficelles. Peut-être d'user le fou pour obtenir le vrai. Attention aussi. Ça, c'est pas bon. Il y a une question de pardon, de soulagement à retrouver. Soit il y a quelque chose qui s'est déjà passé dans le passé et la communication est encore là. Mais ouais, il y a quelque chose... On n'a pas pardonné quelque chose à caca ici, pour moi. Donc, il y a une question de pardon ici à accorder. Donc, parce que quelqu'un a manqué d'honnêteté, il n'a pas été franc, ça peut être possible. Alors, je ne l'exclus pas du tout. Je ne serai pas étonnée même. Maintenant, attention que ce ne soit pas vous aussi qui utilisez aussi ce côté manigance, qui utilisez ce côté ruse pour obtenir... Enfin, utilisez le faux pour obtenir du vrai. Ce n'est pas la bonne technique non plus, mais est-ce que vous voulez éclaircir quelque chose ici ? C'est comme si vous avez peut-être un partenaire qui ne vous donne pas cette visibilité-là. Vous pouvez aller la chercher avec de la manipulation. Ou avec de la ruse, en tout cas. Voilà ce que je pourrais dire. Parce que je vois un renard. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais il y a quelque chose qui t'a pardonné là-dedans. Peut-être qu'il y a une sorte de pardon qui n'est pas vraiment fait. Donc, il y a un soulagement qui n'est pas véritablement là. On sent que c'est dû à vos angoisses. Il y a de l'angoisse ici. Apprenez à vous déstresser. Apprenez à voir qu'est-ce qui se cache derrière cette angoisse, cette peur bleue de ne pas être en communication, de ne pas communiquer avec l'autre ou d'être empêché d'être en communication avec l'autre. Allez plus loin. Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Ça vous aidera aussi à y voir plus clair dans la situation. Après, maintenant, si quelqu'un n'est pas forcément dans la communication avec vous, c'est aussi un message quelque part. Quelqu'un qui ne parle pas tant que ça. C'est aussi un message derrière. Ça veut dire que la personne n'est pas encore prête à s'impliquer davantage. Bien évidemment. On ne va pas se leurrer, on ne va pas se cacher. Voilà par rapport à votre lecture. Moi, je m'arrête là. Prenez soin de vous, en tout cas, les amis. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Du quoi que le gros sel par rapport à l'aspect sentimental, où on ira creuser un peu plus loin. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bye-t-bye. Ciao.